bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui les amis une petite vidéo sur la partie 2 des t5 alors les t5 bien évidemment c'est le saint graal on monte tous toutes nos expériences et notre académie pour arriver à la recherche des t5 alors je vous avais fait une première partie sur les t5 où je vous montrais les arbres à monter et comme optimiser et là on va passer à donc à la seconde partie donc au niveau de l'académie comme vous le voyez donc j'ai une recherche t5 en cours bien évidemment vous le voyez la technologie économique comme je vous l'indiquais dans la première vidéo vous allez être obligés de tout avoir à fond il n'y a pas le choix donc si vous n'êtes pas pressé vous précipitez pas ingénierie et mathématiques en priorité bien évidemment et puis après vous faites le reste ça vous aura fait gagner du temps d'avoir monté les mathématiques et donc comme vous le voyez vous êtes obligés d'avoir tout monté même si vous ne minez pas de gemmes par exemple vous êtes obligés d'avoir tout à fond donc là il n'y a aucune économie de possible aucune stratégie de possible à part tout monter les seules stratégies qu'on peut mettre en place c'est uniquement vous assurer d'avoir une rune plus 15% en recherche lorsque vous les lancez d'avoir le titre de scientifique et d'être dans votre alliance avec les boost maximum excepté ça il n'y a pas grand chose à faire attendre le buff de serveur aussi donc voilà en général moi c'est ce que je fais je prends la rune plus 15% je prends j'attends le buff du serveur le buff technologique et je demande à avoir le titre scientifique ça me permet de gagner pas mal de temps et évidemment les plus grandes recherches les côtés que vous lancez des recherches importantes faites en sorte de pouvoir voir 30 aides donc pour avoir 30 aides il faut que votre centre d'alliance soit à son niveau maximum donc dans la mesure du possible c'est les techniques à utiliser pour économiser du temps des boosts et donc de l'argent au niveau des technologies militaires c'est là que vous pouvez optimiser et avoir les t5 un niveau inférieur en puissance par exemple moi si vous voyez je suis à pratiquement 46 millions si j'avais optimisé vraiment les choses j'aurais pu avoir autour des 40 millions 39 40 millions les t5 ça dépend du nombre d'unités que vous avez en t4 bien évidemment puisque ça joue sur votre puissance mais aussi sur les recherches que vous allez faire donc au niveau des technologies militaires vous n'êtes pas obligé de tout avoir donc les premières évidemment il vous les faut il n'y a pas de doute là dessus cartographie c'est vraiment la pierre angulaire c'est celle qui va faire qui va vous donner beaucoup de difficultés à monter puisqu'il faut monter tactique de combat formation défensive et phytothérapie avant mais c'est après vous le voyez je n'ai pas tout à fond j'ai juste les cavaliers à fond donc étriers armure à plaques bon évidemment corps médical bras combinés et campement ça c'est obligatoire de les avoir à fond et ça m'a permis de lancer la recherche de chevalier royal alors moi pourquoi j'ai choisi les cavaliers parce que c'est l'unité que j'utilise le plus j'ai mes commandants qui sont vraiment le plus développé sur la cavalerie mais si vous êtes sûr de l'infanterie ou sur des archers évidemment vous devez monter pavois ou scrutum selon celui que vous utilisez donc la technique que je peux vous donner pour la technologie militaire c'est dans la mesure du possible je sais que c'est difficile car en pvp c'est très utile mais dans la mesure du possible vous focalisez vraiment sur un arme majoritairement moi si j'avais su tout ça avant acier et ce que tom je les aurais pas monté aussi haut là ils sont déjà le 7 et 6 j'aurai investi ailleurs parce que ben en étrier armure de plaques avant parce qu'il n'y a pas d'utilité de les monter pour aller chercher les t5 le premier t5 après bien évidemment en second vu que c'est mon infanterie et ma deuxième armée la plus forte je vais monter cela et là je vais gagner du temps mais si vous voulez vraiment avoir rapidement une unité t5 faut vraiment se focaliser sur une seule type d'unité un autre point à savoir c'est que vous le voyez contrairement à ce qu'on pense au nombre de jours c'est pas énorme pour avoir les le la recherche t5 on est sur des recherches armure à plaques et trier on est sur des recherches quand même qui vont durer 100 jours donc sera pareil pour pavois pour flèche pour flèche pour ce genre de pour scutum sera tout pareil en revanche quand j'ai lancé chevalet royal j'avais bien évidemment pris la re une comme je voulais dit plus 15 le bœuf de serveurs j'avais le titre de scientifique et j'ai eu les aides de mon alliance mais vous regardez au lancement j'étais seulement autour des 50 jours donc une recherche d'un t5 c'est seulement 50 jours prenez là en considération car ça a une incidence sur l'utilisation de vos bouts sur ce que vous gardez en réserve etc moi j'avais gardé 100 jours de boost en réserve pour booster directement lorsque j'allais le lancer et au final il va m'en rester pas mal puisque je vais je vais avoir que 35 jours à accélérer donc c'est vraiment les choses à savoir au niveau du coup il n'est pas élevé vous pouvez le voir de toute façon c'est dix mille dix mille sept mille dix millions dix millions 7,5 millions et dix millions donc garder bien de l'or parce que vous allez avoir dix millions par cherche alors vous dites dix millions c'est peu je suis tout à fait d'accord avec vous mais quand vous allez vouloir lancer les t5 ça va tout de suite vous coûter beaucoup plus cher puisque pour faire 2000 t5 il va vous falloir autour du million d'or et autour d'un million six pour chacune des autres ressources sauf la pierre bien évidemment vous n'aurez pas besoin de pierre enfin du moins pour les cavaliers ce qui est ce qui est mon cas des premières unités le de la dernière petite astuce que je peux vous donner pour les t5 c'est au niveau de vos objets lorsque vous allez faire osiris ou d'autres évents il vous allez gagner des réserves de différents niveaux j'en ai de niveau 2 j'en ai niveau 3 j'en ai pas de niveau 4 et j'en ai de niveau 5 je les garde depuis plusieurs évents et plusieurs d'osiris chaque fois que j'ai je les gagnais je les gardais je ne lançais pas de recherche avec de création de troupes car justement je les conservais pour transformer massivement mais t4 en t5 ou pour lancer la création de mes t5 en grand nombre puisque le but est tout de même d'avoir au moins une première armée pleine donc il va falloir j'ai 250 mille cavaliers et là avec ce stock là ça va pas pouvoir me permettre de faire assez rapidement un grand nombre d'unités là je vais pouvoir en faire 110 mille 115 mille 115 mille même donc c'est vraiment appréciable sachant que avant de les lancer car sur le papier je gagne pas de temps mais avant de les lancer je vais faire comme pour mes recherches je vais attendre le bon buff entraînement sur le serveur je vais prendre une rune d'entraînement plus 15% et je vais demander le titre de général ce qui va me permettre encore une fois d'accélérer grandement la création de toutes ces troupes pour faire vingt mille troupes alors les pour faire 2000 t5 en cavalier ces deux jours pour faire donc ça c'est une information importante pour vous ces deux jours pour faire 2000 cavaliers donc 2000 unités t5 deux jours trois heures si si je me souviens bien pour upgrader des t4 en t5 c'est beaucoup moins c'est que 16 heures pour en faire 2000 donc à vous de voir comment vous souhaitez optimiser si vous avez des réserves de vingt mille vous pouvez soit upgrader vos t4 soit faire directement des t5 ça va avoir bien évidemment une incidence sur la durée moi je vais dans un premier temps upgrader mes t4 et puis une fois que j'en aurai plus je passerai aux t5 voilà c'est tout ce que je peux vous dire pour les t5 donc encore une fois gardez bien vos boosts académiques prenez la bonne rune attendez le bon buff du serveur demandez le bon titre sur votre serveur rappelez vous que vous n'êtes pas obligé d'avoir les technologies militaires partout à fond en revanche les technologies économiques oui les technologies militaires focalisez vous sur une type d'unité et une fois que vous l'avez fini et que vous avez réussi à atteindre les t5 ou être le plus haut possible et atteindre l'objet et votre objectif passer à une autre unité ça vous permettra d'avoir vos premiers t5 le plus rapidement et pour finir seulement 35 jours qu'à 50 jours pardon de recherche pour chaque unité et conservez votre or car vous allez en avoir besoin pour créer les t5 voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à la liker à laisser un commentaire si vous avez des questions je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à à bientôt sur rock